Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce mercredi 9 décembre 2020. On commence avec les béliers. Vous avez besoin de pardonner les erreurs que vous avez fait dans le passé et qui vous hantent encore. Tournez la page du livre de votre vie et commencez dès aujourd'hui à écrire un nouveau chapitre dans lequel vous allez vous affirmer. Faites-vous la promesse d'être le gagnant de votre histoire d'amour actuelle, aussi compliquée qu'elle puisse paraître. Le fait que de nombreuses entreprises n'ouvrent pas leurs portes dimanche ne signifie pas qu'il n'y a pas d'opportunité commerciale. Éloignez-vous des projets professionnels dans lesquels il y a plus de doutes et d'obscurantisme que de transparence. Du moins si vous souhaitez que la prospérité entre dans votre vie. Les natifs en mauvaise santé doivent être de bons patients. Il n'est pas facile de se laisser soigner, mais mettez-vous à la place de celui qui est à vos côtés veillant sur votre bon rétablissement. Si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, continuez à mettre à jour votre profil sur les réseaux sociaux. C'est bien plus important que vous ne le pensez. Bougez les gémeaux, faites du sport, de nombreux mécanismes chimiques s'activent ainsi dans votre corps. Cancer. Vous vous présentez comme un cancer quelque peu sans défense, manquant de force en amour. Et vous donnez corps et âme à chaque situation, provoquant ainsi une importante fatigue. Vous aurez de très bonnes influences au travail. Vous avez toutes les cartes en main pour faire un jeu intéressant qui pourrait laisser tout le monde bouche bée. Lion. Vous pourrez ressentir comme un appel à vous mettre au service des plus démunis dans un lieu où vous vous sentirez en confiance. Il pourrait par exemple s'agir d'un hôpital, d'un monastère ou d'une prison. Bonne journée pour que vous vous rapprochiez de la technologie. Avez-vous été une bonne personne ? Le karma frappe à votre porte. Il est temps d'assumer les conséquences de vos actes et de demander pardon si l'occasion se présente. Vierge. La flamme de l'amour restera vivante chez la vierge sans avoir besoin de faire de gros efforts. Pour raviver encore plus cet amour, vous pourriez laisser libre cours à votre créativité afin que la chaleur soit encore plus intense. Les affaires sont possibles. Plus encore si vous avez ce mercredi une réunion de prévu en face à face ou à distance avec une personne d'origine étrangère. Les projets d'expansion qu'on vous propose sont solides. Balance. Sur le plan professionnel, les progrès seront lents et difficiles mais réguliers. Dans la première moitié du mois, la balance se montrera lucide afin de conclure des contrats et accords qui lui sont favorables. En matière de santé, votre sens esthétique raffiné fait que votre recherche exagérée de la beauté extérieure vous empêche parfois de grandir d'un point de vue matériel, intellectuel ou émotionnel. Scorpion. Aujourd'hui mercredi, de nombreux natifs seront surpris par une situation financière Pas très agréable. Il est fort probable qu'ils perdent toute possibilité d'obtenir un objet qu'ils désirent car ils n'ont pas d'argent nécessaire à disposition. Vous pourrez aujourd'hui ressentir quelques petites gênes au niveau des yeux. Vous devrez donc éviter d'utiliser votre téléphone portable et votre ordinateur. Sagittaire. L'une des meilleures périodes niveau financier commencera et vous serez également plus intéressé par votre développement intellectuel. C'est un bon moment pour les étudiants. Ils sont en effet davantage concentrés sur leurs études. En matière de santé, vous devrez réduire votre emploi du temps pendant cette période. Non seulement pour éviter de vous épuiser physiquement, mais aussi parce que vous pourrez avoir à faire face à des commérages ou à des diffamations. Capricorne. Les natifs qui sentent que leur relation se refroidit devront faire un effort et montrer leur amour au travers d'un petit geste surprenant. Un plat spécial, une proposition qui sort de l'ordinaire ou encore une déclaration d'amour pourrait raviver la flamme de l'amour et renforcer la relation. Ce mercredi 9 décembre, vous pourrez vous reposer du poids, de temps d'histoire et d'obligations que vous portez sur vos épaules. Verso. Au travail, certaines relations avec des collègues professionnels seront mises à rude épreuve et en particulier, ces relations qui ont déjà connu quelques difficultés ou qui n'étaient pas vraiment bonnes. Vous devrez davantage veiller à votre santé en ce moment. Vous apprendrez par ailleurs à modeler et à transformer votre corps d'une manière ou d'une autre. Et on termine avec les poissons. Vous serez prudent et pourrez donc prendre plus que votre temps avant de vous marier ou de rendre une relation publique. Cependant, lorsque vous vous déciderez enfin à franchir le pas, la relation sera stable et durable. Vous pourrez lancer une entreprise innovante avec un ami. Dans tous les cas, vous exigerez de la discipline, de la responsabilité, du sérieux et du respect de la part de vos associés et cette nouvelle entreprise ne fera pas exception. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce mercredi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Anna, le ciel annonce son soutien aux natifs du jour de ce mercredi 9 décembre 2020. Mars enrichira vos échanges pour marquer les points dans votre travail. En tous les cas, vous aurez de quoi agrandir votre terrain d'action et vous affirmer davantage sur ce que vous faites. Côté cœur, vous naviguerez entre complicité conjugale, flirt ou temps de pause. Côté travail, votre obstination paiera car Mars va dynamiser vos échanges. Côté santé, les carrés de Saturne et Uranus enverront des carrés dans votre cygne qui peuvent selon les moments ralentir votre rythme ou au contraire vous rendre trop speed. Côté finance, seul Pluton sera agissant dans ce domaine. Il évoluera en marche directe et disposera de tous les pouvoirs d'enrichissement. Une aide appréciable est à attendre si vous venez de traverser une période délicate. Voilà Fatou ce que j'ai pu ramasser en ce mercredi 9 décembre 2020. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéumiFM. Sous-titrage ST' 501